J'imagine très satisfait de cette remontée en seconde mi-temps. J'étais un peu moins fier à la mi-temps quand même. J'étais un peu moins fier, mais je ne me suis pas énervé. On a dit qu'on était en train de flinguer notre championnat. Après, on a changé le système de jeu. On avait 45 à 47 minutes pour renverser la situation et être capable de se remettre, d'être leader déjà ce soir, même si Lyon jouera demain. C'était important, c'était important. L'équipe de Marseille a eu un peu de réussite en première mi-temps, mais ce n'était pas illogique parce qu'il y avait une autre volonté, il y avait une autre niaque du côté de Marseille. Ils ont été récompensés. Nous, on a manqué un peu de vie, surtout d'envie à un certain moment. La deuxième mi-temps, on a fait quelques changements, on a changé de système. Ça a marché, ça ne marche pas toujours. Bravo aux filles, ils ont bien réagi de ce côté-là. Quelquefois, c'est bien, ça a été dans le bon sens sur la deuxième mi-temps. C'est simple. C'est le collectif de Cruz qui a touché un jeu, on va dire ? Non, c'est le collectif. Ève est parti dans le couloir. Ève marque un super but, le premier déjà pour débloquer. Achelet est beaucoup plus haut. Derrière, on est passé à trois. Milieu de terrain, génie a élevé son niveau. Formy a retrouvé ses jambes de 20 ans. Puis devant, vous connaissez Catoto. Catoto marque des buts. Kadidiani était bonne sur la profondeur aussi. Non, c'était intéressant. C'était intéressant, mais c'est l'ensemble de l'équipe. Celles qui n'ont pas joué, qui n'étaient pas dans le groupe. Celles qui ont joué la première mi-temps aussi. Mais c'est une victoire collective. C'est ce que je leur explique. C'est bien, on a passé un cap supérieur. C'est la première fois qu'on était nés 2-0. On a renversé la vapeur. Parce que ce n'est jamais évident. Et Marseille a besoin de points. Marseille est une équipe certainement aussi bonne que beaucoup d'équipes. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Parce que franchement, Marseille, c'est un nom. Et c'est important. Mais à la mi-temps, je n'étais pas très fier quand même. Parce que je le disais, tu vas refaire le poudre l'année dernière. Je me voyais mal revenir Gare de Lyon avec une autre défaite. Justement, est-ce que vous avez douté à 2-0 ? Et est-ce que vous n'avez pas pris à la légère un petit peu ce match en début de rencontre ? Si vous auriez été avec moi toute la semaine, chaque début d'entraînement, il y avait une petite piqûre de rappel. Tout le temps, non, 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 on savait très bien qu'en venant ici, ça pouvait être compliqué. Et ça a été compliqué sur la part à la mi-temps. Et bon, on a fait une nécessaire. Mais je vous dis, non, 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 on n'a pas pris cette équipe à la légère. Peut-être synthétique, des choses. Mais bon, je ne peux pas chercher d'excuses par rapport à la surface ou des choses comme ça. Le principal, c'est d'avoir gagné. Et on continue sur notre bonne dynamique après la première journée où on avait fait un petit faux pas. Depuis Fleury, en fait, c'est là où vous avez vraiment commencé à conserver votre jeu, j'ai l'impression. C'est le déclic qui l'a été a priori. Ouais, c'est sur la première mi-temps, c'était moyen quand même. Non, non, mais après, ça s'est débloqué. Le temps qu'on s'adapte mieux à la surface, cette équipe aussi qui a baissé un petit peu de pied aussi physiquement sur la deuxième mi-temps. Et après, c'est l'efficacité. Plus de présence dans les 18 mètres, c'est là le football. Il faut être efficace. Non, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Ce déplacement, je le craignais beaucoup. Ou à nous maintenant de faire le plein contre Bordeaux à domicile pour aller au parc Ouelles avec deux petits points de retard. Tout est possible. On devient ambitieux. C'est toujours la même chose. Et là, c'est bien. Il y a des joueuses qui ont marqué des points. Ça m'étoffe encore un peu plus l'effectif. Et surtout, je vais avoir du mal à former mon équipe la prochaine fois contre Bordeaux en souhaitant qu'il n'y ait pas de blessures au niveau des internationales. Mais bravo au groupe. Ça m'a bien plu. C'est des victoires qui font peur à un moment donné. Mais ils sont jouissifs quand même à la fin. Merci beaucoup, coach. De rien.